salut tout le monde je vous fais une petite vidéo de suivi de mes petites odontomacus qui sont en building la petite mer donc je vais vous faire un petit peu un suivi de tout ça donc là je les ai nourris pour qu'il y ait un peu d'activité alors j'aurais rajouté du substrat parce que pour moi il n'est pas assez c'est un substrat dans ce genre de décès qui sèche assez vite donc elles ont créé des galeries annexes dans le substrat parce que substrat elles aiment ça donc vous voyez que elles ont fait quelque chose là il ya une majeure partie de la colonie du coup c'était mis en terre j'aurais pas dû mais je les sentais en manque de de substrat les petites mer donc je leur en aurais mis un petit peu donc voilà ça se nourrit bien alors bizarrement vous allez voir que en building alors même s'il ya moins de monde puisque beaucoup sont partis en terre on peut voir que ça se développe puisque là on a des toutes petites larves assez récentes je sais pas si vous allez bien les voir là il y avait de la ponte tout à l'heure voilà ce que je voulais de la ponte vous puissiez voir donc elles ont mis pas mal de saleté bon ça c'était à prévoir avec le substrat parce que cette espèce a besoin de substrat mais clairement ça s'élève en building clairement après pour l'esthétisme clairement c'est pas oui ce qui est cool c'est que là on a une belle vision quand même de la colonie même si elles m'ont collé de la saleté sur les sur les parois sur les vitres on peut quand même bien les observer par rapport à une colonie qui est en terre où on n'a aucune aucune observation sur le couvain sur l'ingine comment ça va et autres voilà j'ai au moins cette chance là c'est qu'on peut les observer après le seul problème c'est comme cette espèce là ravage tout c'est à dire que là vous voyez j'ai mis je leur ai rajouté un peu de substrat je leur avais collé un peu de mousse fraîche pour dire voilà ça va égayer un petit peu l'air de chasse on va clairement tout retourner et bon après ça c'est le jeu aussi avec cette cette espèce là donc voilà un peu ce que ça peut donner donc vous voyez que ça elle le elle vit bien le fait d'être en building après je sais pas sur le long terme si je continuerai à les élever en building parce que clairement c'est pas je peux les observer c'est cool pour moi mais je préfère éventuellement en cul avec avec du substrat pour le moment je continue l'aventure building puis je verrai effectivement si un jour j'en ai marre je pense que je la repasserai en en terras et puis également j'aurais bien aimé après je sais pas si ça sera ça serait élevé une espèce donc toujours au d'automacus puisque j'aime beaucoup ce genre c'est vraiment un genre extraordinaire le fait qu'il y ait des mandibules comme ça mais un genre un peu plus gros genre à status ou autre qui est vraiment beaucoup plus gros que nos amis hématodes qui est donc quand même une espèce pas non plus très grande pas non plus minuscule mais les ouvriers elles font un centimètre un centimètre deux c'est pas non plus une très très grande espèce voilà ce que je peux vous dire toujours pareil ça a de l'humidité c'est chauffé mais modérément 20 24 25 elles vont avoir une petite diapose puisque c'est une espèce guyanaise et qu'on trouve également en Amérique du sud donc elles vont avoir une diapose à température ambiante ça mange toujours autant donc insectes ça mange ça mange un peu liquide sucré mais après pour les masses de liquide sucré c'est vraiment plus de la protéine voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur mes petites autodomacus j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que vous avez pu les voir c'est une vidéo assez succincte pour vous faire un petit peu un suivi une évolution mais comme quoi élever des poneys en building c'est possible mais à condition effectivement de respecter quand même des conditions de base c'est à dire que les fourmis de bonnes conditions et là pour ces poneys là il faut du substrat donc faut quand même rajouter du substrat voilà voilà merci de m'avoir regardé salut salut ciao